Encore trop d'amiante dans les écoles selon un document officiel. Un document officiel que Libération s'est procuré indique que la plupart des établissements scolaires construits avant 1997 contiennent encore de l'amiante dans leurs murs. Révélé par le journal Libération ce lundi 3 février, un fichier de l'éducation nationale révèle l'ampleur du risque amiante dans les établissements scolaires dont la construction date d'avant 1997. Le 1er janvier 1997, l'usage de l'amiante a en effet été interdit en France. Pour autant, ce matériau isolant se retrouve encore dans la majeure partie des écoles, collèges et lycées de France construits avant cette date. C'est en tout cas ce que déplore Libération à la lecture du fichier de l'éducation nationale que le journal s'est procuré. En outre, les mesures de précaution imposées par la loi, comme les protections en cas de travaux, ne sont pas toujours respectées. Les données révélées par le journal proviennent d'une enquête datant de 2016, réalisée par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, ONS, missionnée par le ministère de l'éducation nationale. A partir des 19 1922 réponses de l'enquête interne, soit un tiers environ du parc scolaire français, Libération a extrapolé les données, statistiquement suffisantes, et indique que 80% des lycées professionnels, 77% des lycées généraux et technologiques, 73% des collèges et 38% des écoles contiendraient de l'amiante. Selon la réglementation, les établissements scolaires dont le permis de construire date d'avant le 1er janvier 1997, date, de l'interdition de l'amiante, doivent constituer un dossier technique amiante cartographiant la présence de ce matériau isolant. En réalité, sur les 19 1922 établissements ayant répondu à l'enquête de l'ONS de 2016, seuls 12 418 ont bien fait réaliser ce dossier technique. Et lorsqu'il existe, ces dossiers sont rarement mis à jour alors qu'il le faudrait, déplore encore Libération. Parmi ces dossiers, 7261 faisaient état en 2016 de la présence d'amiante, sans pour autant décider de, la mise en œuvre de travaux de désamiantage dans la majorité des cas, 6121 établissements. Si l'amiante ne représente a priori pas de danger direct pour l'homme lorsqu'il est emmuré, la vétusté de certains établissements scolaires ne présagent rien de bon quant aux éventuelles conséquences sanitaires à long terme. Libération a mis en ligne un outil permettant à chacun de savoir si le ou les établissements scolaires de sa commune ont de l'amiante dans leur mur, et s'ils ont répondu à l'enquête en question. En 2014, le Haut Conseil de la Santé publique estimait le nombre de décès attendus entre 2009 et 2050 par cancer du poumon lié à l'exposition à l'amiante de l'ordre de 50 à 75 000, auxquels s'ajoutent 18 à 25 000 décès, dus au mésothélium, sans compter d'autres cancers tels que ceux du larynx ou des ovaires pour lesquels la responsabilité de l'amiante a été confirmée par le CIRC, Centre International de Recherche sur le Cancer, en 2009. Sources, Libération Sources, Libération Sources, Libération Sources, Libération Sources, Libération